Avez-vous pris de bonnes résolutions financières pour 2024? Surtout, avez-vous abandonné vos mauvais réflexes en matière d'épargne? On a le plaisir d'accueillir Nicolas Birubé dans le cadre de notre rubrique Zone investissement cette semaine. Vous êtes journaliste à la presse, auteur de livres sur les finances, sur l'investissement. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Gérald. Alors, on va regarder cinq réflexes, ou en tout cas cinq attitudes ou cinq pièges à éviter. Premier conseil que vous nous donnez, il faut stopper net l'accumulation de dettes. Oui, c'est ça. Donc, je pense que pendant plusieurs années, avec les marges de crédit hypothécaires, les gens ont un peu pigé dans le plat de bonbons, comme j'aime dire, puis les taux étaient très, très bas. Donc, l'endettement était un peu sans douleur. Depuis un an ou deux, on réalise que finalement, il y a un prix associé à ça et ça fait mal. J'aime dire aussi que les marges de crédit, c'est l'argent de la banque qui nous est présenté comme si c'était notre argent. Donc, il y a une espèce de petit tour un peu de marketing qui a été fait là-dedans. Beaucoup de gens ont pris ça comme un facteur d'enrichissement. Mais finalement, ils se rendent compte que ça fait mal quand on doit payer ça avec des taux d'intérêt qui montent. Donc, moi, je dirais de toucher, en fait, de rembourser, de moins toucher et de prendre l'habitude de mettre l'argent de côté pour des dépenses qui vont venir dans deux ou trois ans. Par exemple, une nouvelle voiture, on peut le prévoir. Pour éviter de s'endetter à ce moment-là. Exactement. Parce que maintenant, l'endettement, il fait très, très mal. En fait, l'endettement, ça nous a toujours appauvri. Mais quand les taux étaient bons, on ne s'en rendait pas compte. Maintenant, la douleur de l'endettement, elle est très présente. Deuxième truc ou deuxième piège à éviter, c'est attention à la sécurité. On dit toujours, je vais placer. Et vous avez préparé donc un tableau pour nous pour les rendements en 2023. La sécurité, c'est les CPG. Mais ça rapporte pas mal moins. Exact. Donc, il y a un an, on parlait beaucoup des CPG. Ils donnent 5 %. Donc, ça a été vraiment rare de voir ça dans les dernières années. Mais on a vu qu'au cours de 2023, le S&P 500 nous a enrichi de 26 %. Un portefeuille indiciel équilibré, 60 % actions, 40 % obligations de 12 %. Et un portefeuille diversifié d'actions de 17 %. Alors là, c'est sûr qu'on prend un an, ça aurait pu être à la hausse, à la baisse. Mais c'est juste pour montrer que, dans le fond, le mécanisme de l'enrichissement, il s'établit dans le temps. Et si on décide d'aller vers la sécurité d'un CPG à 5 %, peut-être qu'on laisse de côté un potentiel de beaucoup plus que 5 %. On va le voir un peu plus tard. La bourse, et en fait, un portefeuille équilibré nous a rapporté beaucoup plus que 5 % historiquement. Donc, moi, j'entends parler des fois des gens dans la vingtaine même qui vont vers des CPG dans la trentaine. Des gens qui ont des décennies devant eux et qui devraient, en fait, pas trop se soucier de ce que la bourse va faire dans 12 mois ou dans 24 mois. Même une personne de 65 ans qui arrive à la retraite, elle a peut-être 30 ans de vie d'investisseur devant elle, cette personne-là. Donc, aller tout de suite vers quelque chose qui est très, très rassurant, bien, ça peut nous jouer des tours. Et donc, il ne faut pas nécessairement fuir la volatilité boursière. Exactement. Donc, les investisseurs ont été bien servis par la volatilité boursière à travers les années. Mais c'est très, très contre-intuitif. Donc, on sait que, comme on voit ici, les rendements négatifs d'un portefeuille diversifié depuis les années 70, on a vécu ça pendant 11 années, et un rendement positif 42 années. Et un rendement analysé moyen avant les frais de 8,5 %. Donc, je vous le concède, quand on est dans une de ces 11 années-là, on a l'impression que c'est la fin du monde. Donc, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, notre maison est en feu, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est très, très difficile à assimiler comme investisseur, c'est qu'il ne faut rien faire. Alors, l'humain, on n'est pas habitué, nous, à rien faire quand il y a une catastrophe, entre guillemets, qui se passe devant nous, on doit réagir. En bourse, c'est un piège, parce que le fameux 8,5 % qu'on voit là, on va le chercher comment? En ne faisant rien. Donc, il faut un peu se mettre des limites ou se rappeler à l'ordre un peu, parce qu'on a le goût de bouger, on a le goût de faire cesser la douleur, en guillemets, d'aller chercher le pot d'aspirine. Malheureusement, les marchés sont très, très imprévisibles. Oui, c'est ça. Attention de ne pas connaître ses dépenses. Il faut connaître ses dépenses, autrement dit. Exactement, parce que tout le monde connaît son salaire annuel, mais beaucoup de gens ne connaissent pas leurs dépenses annuelles. Donc, quand on y va à peu près, on peut avoir des surprises en cours de route, et puis ça peut donner lieu à des dépenses un peu quotidiennes qui ne sont pas trop planifiées, mais qui peuvent nous jouer des tours à long terme. Moi, j'ai calculé qu'un couple qui dépense... Chacun des personnes du couple dépense 20 $ par jour, mais il y a une perte d'enrichissement de 200 000 $ au bout de 10 ans, parce que c'est de l'argent qui aurait pu travailler pour nous dans le temps. Donc, peut-être que les gens ne le voient pas sous cet angle-là. On a de la misère, des fois, à faire le lien entre un café, un muffin, puis de l'enrichissement, mais les chiffres sont là. Donc, il faut connaître le montant de nos dépenses pour ensuite pouvoir, des fois, faire le saut puis réaliser que l'argent ne va pas où on voudrait finalement. Et c'est bon d'avoir un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, exactement. C'est quoi? En fait, c'est trois à six mois de dépense. Ça peut être accumulé dans un REER pour des dépenses qui sont imprévues, une perte d'emploi, une perte de revenus. Je pense que les enseignants, le mois dernier, il y en a beaucoup qui ont souffert à ce moment-là. Mais je suis certain, moi, qu'il y en a qui ont pigé dans leur REER à ce moment-là et qui ont vécu un mois de décembre moins pénible. Oui, absolument. On va reparler du fonds d'urgence. C'était important. Nicolas Bérubé, merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant. Merci, Gérald. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.